Chaplin, Hitler, 1889. Les deux hommes sont nés la même année, le même mois, la même semaine. Mais Chaplin a été célèbre bien avant Hitler. La première fois que j'ai vu Hitler avec cette petite moustache, confiera Charlie, je me suis dit qu'il m'imitait et qu'il profitait de mon succès. C'est vous dire si je suis imbu de moi-même. Chaplin n'a pas oublié son voyage en Europe. Quand il se rend à Berlin en 1931, le parti nazi est déjà puissant. Le patriotisme est partout rampant et le résultat en sera une nouvelle guerre, écrit-il alors. Neuf ans plus tard, en 1940, dans le film de propagande Der Evige Jude, Le Juif éternel, le Troisième Reich se servira des images de sa tournée triomphale. En février 1936, Goebbels interdit la sortie des temps modernes en Allemagne, et la presse nazie conspue ce petit acrobate juif, répugnant et repoussant. Chaplin juif. Non, Chaplin n'est pas juif, mais beaucoup le voient ainsi. En plein déchaînement antisémite, Charlie ne veut pas démentir, ce serait faire le jeu des hitlériens. Il se contente parfois de répondre à ceux qui l'interrogent. Juif ? Non, je n'ai pas cet honneur. Mais j'aurais été très fier de l'être. A Los Angeles, Chaplin côtoie beaucoup d'artistes juifs. Il se passionne pour le théâtre yiddish. Il se lie avec des intellectuels qui ont fui l'Allemagne nazie et qui l'informent des persécutions des juifs. Très tôt, il prend conscience du péril que représente Hitler pour le monde. Chaplin ne peut plus se taire. Il est sommé de prendre la parole et se met au travail. Un des plus longs scripts de l'histoire d'Hollywood. Deux ans d'écriture, 300 pages. Son premier film dialogué, Le Dictateur. Un film que Chaplin décide de réaliser envers et contre tous. Une course contre la montre. Il termine son scénario le 10 novembre 1938, le lendemain du déchaînement de la nuit de cristal. Gigantesques pogroms organisés par les SA dans toute l'Allemagne. Juifs assassinés, emprisonnés, synagogues incendiées, magasins pillés par milliers. Cette histoire se déroule entre deux guerres mondiales. Un temps où la folie se déchaînait, la liberté piquait du nez et l'humanité était rudement secouée. Ce sont les premiers mots du film. Sous-titrage Société Radio-Canada